Salut à tous, venez sur ma chaîne Les Folies de Nini Salut à tous, venez sur ma chaîne Les Folies de Nini On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo que j'avais publiée il y a de ça, une petite semaine à peu près Où Samir en fait me faisait ma valise de maternité, pardon, je bafouille Donc du coup maintenant je vais vous présenter ma version de valise Vous allez voir que c'est complètement différent Même si lui s'est très très bien débrouillé, je l'avoue franchement J'ai vu dans les commentaires que tout le monde n'aurait pas laissé en fait son mari faire la valise mater Je vous l'accorde, moi non plus, c'est pour ça que je la refais là Parce que voilà, on a chacune des envies différentes, on a chacune nos goûts différents Même lui, enfin après une valise materne ça diffère d'une femme à une autre Et lui il n'a pas les mêmes besoins que moi Donc du coup, et puis il ne sait pas Donc du coup c'est parti, je vous montre un peu ce que moi je prends Donc tout d'abord, ce que lui n'a pas pensé c'est le sac pour la salle d'accouchement Quand on va accoucher à l'hôpital où je vais accoucher, on ne prend pas la valise directement On la laisse dans le coffre et on part juste avec un petit sac, avec le nécessaire Ce qu'il faut pour bébé et pour maman, juste pour la salle d'accouchement Vraiment le strict minimum Après on prendra la valise quand on ira en maternité, une fois que le bébé sera né Voilà, comme ça au moins ça évite d'être encombré franchement Et puis des fois avec tout le matos qu'il y a dans les salles d'accouchement en cas de problème et tout ça Il vaut mieux que la salle soit désencombrée et c'est pas plus mal Donc c'est parti, je vous montre tout d'abord en fait ce que je vais emmener en fait à la mater J'emmène pas de veilleuse Parce que du coup il y a déjà en fait dans les... Je connais l'hôpital parce que j'y travaille Il y a déjà des veilleuses au sol et des veilleuses en fait directement au plafonnier Et puis en tête de lit il y a des toutes petites veilleuses très discrètes Donc j'en ramène pas, j'en ai jamais eu vraiment besoin Donc voilà, je n'en ramène pas Mais je ramène un truc, c'est une amie à moi Cécile si tu passes par là, c'est elle qui... Je pique cette idée là parce que du coup elle l'a toujours fait et elle le fait toujours pour ses enfants C'est, vous savez, les boîtes lumineuses comme ceci Donc on s'entend le poids et la taille, c'est pas ça, je connais pas en avance Enfin j'ai une estimation de poids mais je connais pas en avance combien il va faire bébé Mais voilà, je prends ça avec moi Comme ça en fait je vais poser ça sur la table de chevet Et quand les invités vont venir, vu que moi j'ai une petite mémoire de poisson rouge C'est surtout que je trouve ça vraiment très mignon d'avoir ça en fait sur la petite table de chevet Voilà, c'est un petit côté vraiment chou et puis je vais pouvoir faire 2-3 petites photos avec Donc voilà, je suis contente Donc ça je vais le ramener avec moi mais je le mettrai plutôt dans la valise que dans le sac Je vous montre mon sac de mater pour l'instant Donc je prends en fait mon sac que j'avais acheté de AliExpress Donc je vous renverrai en fait de la vidéo où je vous le présente Il est très pratique, franchement l'ouverture elle est très grande Ici du coup, je vous montre de suite J'ai mis un paquet de gâteaux J'ai glissé un petit paquet de gâteaux surtout pour Samir S'il veut grignoter un petit peu Mais en fait ce qui est vachement bien c'est qu'il y a 3 petits compartiments Je vais vous montrer Vous avez 3 compartiments Quand vous avez vos biberons et tout ça, ça garde soit au chaud soit au frais Et la pochette est quand même assez grande Donc vous pouvez rentrer, moi j'ai mis des biberons, des Avent, des MAM et tout J'ai testé, ça rentre assez bien Sur le côté du coup, il y a une bouteille d'eau Tout classique L'avantage de ce petit sac à dos là, c'est que Je vous montre à l'arrière Vous avez une petite pochette ici Et en fait, hop, tout se pouvait rattraper directement Sans pour autant ouvrir tout le sac et tout déballer Si vous avez cherché quelque chose Donc maintenant je vous montre ce que je prends Je prends tout d'abord un chargeur de téléphone Il y aura aussi mon appareil photo qui est là Qui va être chargé de façon assez souvent Parce que là j'arrive quand même à la fin de ma grossesse Donc on se prévoit très très vite là Hop, attendez, je prends un petit mouchoir Donc un petit paquet de mouchoirs Voilà, tout classique parce que quand on a une petite cool comme là C'est toujours pratique J'ai mis un petit stylo bique Ça peut toujours servir si j'ai des petits trucs à écrire et tout Ouh, ça m'ira des trucs à écrire Deux élastiques parce que monsieur maintenant il a les cheveux un peu long Donc s'il veut s'attacher les cheveux Il peut s'attacher les cheveux Des petites pinces Toutes petites pinces croco toutes simples Et j'ai pris Hop Un petit labello Et une petite crème pour les mains Donc là c'est coton musc de la marque Durance Voilà Donc ça c'est vraiment pour hydrater la peau En salle d'accouchement Alors je ne prends pas de brumisateur Je ne supporte pas les brumisateurs Voilà, que ce soit en été ou en moment d'accoucher Je n'aime pas ça Il y en a qui adorent ça Moi je n'aime pas J'aime accoucher tranquille Sauf qu'on me foute la paix Même Samir Je n'aime pas qu'il me parle Je, voilà Je suis dans ma bulle à moi Et je veux qu'on me foute la paix De toute façon lui il a l'habitude Il me connait Je ne suis pas chiante Je ne suis pas méchante Mais il sait que je gère mon truc à moi Vous savez, vous mettez dans votre propre truc Et puis vous vous auto-gérez Donc voilà Moi je suis plutôt ce style là J'ai pris les tétines Donc il y en a plein Il y en a 4 Mais en soit Je les ai toutes prêtes parce que je ne sais pas Je ne sais pas laquelle je vais prendre Il me manque la tâche tétine En soit Premier mois franchement La tâche tétine Ce n'est pas essentiel du tout Après en tétine Je pense que vraiment prendre Celle-ci Qui est vraiment mignonne Et puis Attendez je vais vous les sortir C'est mieux Hop Donc je prendrai les deux là Ces deux-ci Que je trouve vraiment très 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 belle Donc à voir celui-là Que L'assuce que Bébé acceptera plus facilement Donc oui moi je suis plutôt partie du gang tétine Je kiffe les bouchons J'ai pris une petite couverture comme ceci Donc celle-ci C'était à mon neveu Donc le Le neveu de mon mari Ma belle-mère Elle me l'avait prêtée Enfin ma belle-sœur Ma belle-mère Elle me l'avait prêtée Pour Sophia une fois Parce que du coup Elle avait un peu froid Donc voilà C'est une petite couverture Toute simple Toute bleue et tout Et en voulant Le rendre à ma belle-sœur Elle m'a dit Regarde là Et tout Je dis ouais mais bon Toi c'est ton souvenir à toi Ton premier fils Et tout Je te la rends Elle me dit non non Vas-y je préfère que Ça te serve à toi Donc je me suis dit Pour le clin d'œil Voilà Il aura la Bébé Liam On aura la couverture De son cousin Adam Voilà C'était un petit clin d'œil Tout mignon J'ai pris deux kits Parce que La sage-femme Et à l'échographie Ils ont vu Enfin ils ont vu Ils ont fait un pronostic De poids Donc ça va être un petit bébé Donc moi je fais des petits bébés Sophia elle faisait 2 kilos 600 Un truc comme ça Je sais plus A terme Donc là elle m'a dit Ça serait un peu A peu près dans le même style Donc j'ai prévu en fait Deux petits kits Pour bébé Alors j'ai pris un petit kit En un mois De chez Kiabi Donc vous avez en fait C'est tout un ensemble Vous avez la petite Pull comme ceci Avec les petits chaussons Un petit body Tout gris Alors là c'est le thème gris Moi et le gris Alors d'ailleurs Ma belle sœur Si elle voit la vidéo Elle va se marrer Parce que J'arrête pas de la saoule Avec du gris J'ai du gris par ci Du gris par là Une petite paire Une petite paire de chaussettes Vous avez le petit bonnet Qui De Shnike Et Un petit pantalon Comme ça Qui va avec le haut Donc voilà le premier kit Et le deuxième kit En fait j'ai fait De chez Primark Donc là c'est du naissance Donc Hop Vous avez le petit bonnet Vous pouvez voir la différence En fait de taille Un mois et naissance C'est C'est fou Donc je pense A mon avis Sa tête Elle rentrera plus facilement Dans ça Que dans l'autre Et Hop Vous avez Le petit pyjama De Winnie L'Orson Donc pareil C'est C'est tout Le kit De chez Primark Hop Le body Qui va avec Donc oui C'est chiffonné C'est lavé C'est propre Mais c'est chiffonné On s'en fout Et Une petite Un petit gilet Comme ceci Qui est trop mignon Donc là c'est du prématuré Je l'avais acheté A Comment ça s'appelle Orchestra Mais en soit Prématuré Je trouve que C'est quand même Assez large Enfin bref Donc tout ça J'ai mis en fait Dans un petit pochon Comme ceci Comme ça C'est tout pratique Tout est là Comme ça chérie Il n'a plus qu'à donner ça Au sage-fem Mais il est tranquille Hop Lui je lui Je l'ai prévenu Ça y est Je lui ai dit Il y a ça 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 qui est prêt Il dit d'accord Et aussi j'ai pris Ce petit linge là Que j'avais fait faire 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 Personnalisé au prénom De bébé Avec des petits nuages Tout dans le gris Tout ça Donc voilà Je prends tout ça Ce qui est ma foi Relativement correct Je pense Pour la naissance De bébé Donc comme je vous disais Je mettrais une petite culotte Pour moi Dans le sac au cas où Vraiment en dépannage Et puis je pense que ça Ça fera bien l'affaire Après du coup Quand ils vont nous monter On va être avec La bambinette La casa En mode A la wale again To be still fly Vraiment super glamour Et après en chambre Moi je Je prendrai mon corps Et j'irai me laver On va passer à La valise Mater Donc c'est parti On commence Du coup j'ai pris Une petite gigoteuse Comme ceci Donc en soi Il a les couvertures Mais j'ai quand même Pris la petite gigoteuse En plus On sait jamais Ça peut toujours servir Sur le côté Du coup je vous montre J'ai pris Alors attendez hop Sa petite combinaison En fait pour Quand il va sortir De la materne Donc j'ai un petit nidange Tout molletonné Et puis J'ai ça aussi A mettre Enfin je le mettrais dedans Et dans mon nidange Et dans le cosy Voilà Donc ça je l'ai trouvé A Zeman A 9,99€ C'est un tout petit mouton Il est tout doux Tout molletonné Franchement Il est tellement agréable Il est polaire intérieur Doux à l'extérieur Franchement je le trouve Trop beau Et pour le prix Je trouve que c'est vraiment Vraiment cool Vous avez les petites mains Où en fait on peut rentrer Soit les faire sortir Ou soit Cacher les mains Pareil Les pieds c'est fermé Franchement je suis ravie Pour le prix surtout A Zeman Franchement ils font vraiment Des très très jolis trucs Ça vaut vraiment le coup Là il y a une jolie collection Pas mal On commence tout de suite Par la trousse de toilette Comme ça c'est fait Je sais qu'il me manque juste Un shampoing Et après shampoing Parce que du coup Ceux que j'avais mis Dans ma valise Je les ai utilisés Récemment Donc je vais m'en acheter D'autres Comme ça au moins Ce sera bon Donc j'ai pris Mon déodorant Un petit parfum Bon déjà entamé Donc celui-là c'est de chez Bad & Bodywork C'est le Magic in the Air J'ai pris Une petite pochette Comme ceci Avec plein de petits Coussins d'allaitement Et la crème aussi Pour l'allaitement Je vous montre la marque Que je vais utiliser Donc c'est de la marque J-Fair C'est un gel Pour les seins sensibles Voilà Donc pour éviter En fait tout ce qui est crevasse Irritation Gersure et tout Je voudrais allaiter Mais je me fais ça Sans pression Si ça marche pas Bah ça marche pas C'est pas grave Ce sera pas la fin du monde J'ai pris des petites lingettes Comme ça Dentifrice Brosse à dents Pratique J'ai pris une petite Eau micellaire Donc là c'est un C'est de chez Garnier C'est le Skin Active C'est l'eau micellaire Tout en un Voilà Donc du coup ça nettoie Et ça enlève le maquillage Et ça apaise Sans rincer Voilà Donc au moins comme ça Ça fera un tout en un C'est très bien Pour le visage J'ai pris une petite brume De chez Mercedes Donc il est déjà entamé Même il reste plus grand chose Je crois Il reste plus grand chose Même s'il reste encore un peu Oh ça sent tellement bon Ça rafraîchit tellement Donc j'aime beaucoup Donc en plus l'odeur C'est une tuerie Donc de chez Merdi Merdi Merci Indies Merci Indies De Hello Sunshine Voilà Ma petite crème Une ratante Pour le visage Donc pareil C'est de chez Garnier La Skin Active C'est nourri Répare au miel Au miel de fleurs C'est une crème de jour Hop J'ai pris pour Eh mais il manque Oh non c'est bon J'ai rien J'ai le bouche Mais non J'ai pris pour la La marguerite J'ai pris un petit Jalentine Donc c'est celui-ci C'est la Marsogella C'est ce qu'à l'hôpital On utilise pour Les femmes enceintes Donc moi j'avais Un petit échantillon Donc je l'ai emmené C'est très bien J'ai pris pour me nettoyer Le visage Donc c'est un gel nettoyant De chez Tarte Hop J'ai terminé en fait L'exfoliant Et je voulais prendre en fait Celui-ci Que je vous montre Hop Pour le terminer Parce que je voulais pas prendre Ma grosse bouteille Donc là il reste vraiment Plus grand chose Donc c'est très bien J'ai pris un petit savon Comme ceci aussi Pour les invités Quand ils vont venir en fait Dans ma chambre Et s'ils veulent aller aux toilettes Au moins ils auront un petit savon Pour se laver les mains Toujours pratique Et pour en gel douche J'ai pris Trois Petits gel douche Que j'ai eu Dans mon calendrier De l'avent Donc c'est de la marque Durance Voilà Donc je vais vous Donner les noms Vite fait Donc là vous avez L'huile essentielle De verveine Ce là il va me plaire Mais je le sens Moi la verveine J'adore ça Là vous avez Au citron B-exquise Donc toujours des gel douche Donc j'ai pris Que des petits formats Comme ça au moins Ça prend pas de place Et je suis tranquille Et là c'est Sensuel Monoi Oh il va être pas mal aussi Celui-là Donc voilà Trois petits échantillons Ça suffit amplement Et j'ai pris aussi Le VIP Je pense que ça Vous connaissez Vous avez déjà vu en publicité Oui j'en ai C'est ce qu'il y a en fait Dans mon sac à main Souvent quand je vais aux toilettes Pour faire Voilà Mais vu que je suis une princesse Et bah je ne fais pas Mais bon Si les invités Ils le font Ils font et tout Au moins comme ça Ça va pas sentir mauvais Non mais bon C'est comme pour les serviettes Que vous avez vu J'aime bien que ça soit joli J'aime bien que ça sente bon Dans ma chambre Je veux pas que ça sente Le renfermé Je suis pas Voilà Je suis assez chiante Là dessus Mais je C'est moi Donc du coup Bah le VIP Parce que je voulais pas Le je piche piche Qui après Aller dans toute la chambre Avec le bébé Je voulais pas Je veux vraiment Que ça reste dans la salle de bain Donc le VIP Au fruit Au fruit rouge Donc voilà C'est gadget Mais je kiffe Et ma foi Il me manque juste Comme je vous disais Ma brosse Et mon shampoing Et des mélans C'est tout ce qui me manque En soi Je pense que j'ai besoin Vraiment que de ça Et au pire Il y a ma maman Il y a mon mari Qui sont juste à côté Donc ça y est On passe à la petite Trousse de toilette Donc en trousse de toilette J'ai pris Hop Un petit blush Donc là c'est le C'est de chez NYX Il est magnifique Il est très très beau C'est le OB05 D'où printemps J'ai pris ma petite palette La White Peach Voilà Parce que les couleurs Elles sont vraiment Vraiment passe partout Et voilà Mettez un peu de rose ici Juste sur la paupière Vite fait Grosso modo Avec un peu de eyeliner Ça fait pour faire des photos Pour faire des photos Quand la photographe Elle est là J'ai pris un huile De chez Macadamia Donc une huile De chez Macadamia Faites pour mes pointes sèches Parce que moi J'ai les pointes très très sèches Et tous les soirs Avant de me coucher J'en mets sur mes pointes Hop J'ai pris Je fais ça grosso modo Vite fait Un petit échantillon De chez Garlin Le cil d'enfer Un petit mascara Comme ceci Voilà Un petit crayon De chez Lancome Le crayon Cole noir Un petit lot D'élastique Et deux petites pince Un petit pinceau Pour mes joues Un petit combo De crayon Pour les sourcils Et Highlighter sourcils Et puis ma foi Ça suffit Amplement Pas de fond de teint Du tout On s'en fiche Le principal C'est qu'au moins Il y a le blush Pour le côté bonne mine Et puis les yeux Ça suffira Je vais pas au bal masqué Pas au bal masqué Je vais pas au bal quoi Hop On continue dans les vêtements J'ai pris un gros pull Comme ceci Donc Stitch C'est très bien J'ai pris plein de vêtements Donc du coup J'en ai encore ici Parce que j'ai rajouté J'ai pris des débardeurs Des t-shirts Des pantalons mous Un peu style yoga Ou un peu survêtement Pour être à l'aise Des t-shirts à manche court Des t-shirts à manche Donc vous en avez encore J'en ai au moins 4-5 4-5 t-shirts Voilà J'ai un petit survêtement ici Plein de petits Petits changes On sait jamais Pour les fuites Hop Encore Et voilà J'ai pris ma boîte De Timo Ferrol Parce que en fait Moi je suis carencée en fer Depuis que je me suis fait opérer Du bypass Donc je dois prendre Des vitamines à vie Que je ne prends pas Parce que je ne suis pas Très assidue Mais là Pendant la grossesse Je prends mon fer Donc moi je prends Le Timo Ferrol Et je sais qu'à le pétale Ils ont du tardiféron Et je ne supporte pas Le tardiféron Donc je ramène mon fer Le principal En tout cas C'est que je prenne mon fer Donc j'ai mis une boîte ici Hop Attendez Je vais au plus loin Voilà Donc pareil Comme je vous disais Les débardeurs J'en ai pris plusieurs D'ailleurs Je n'en ai même plus Dans mon armoire C'est la cata Hop Je vous fais tous les vêtements Comme ça c'est fait Au moins que vous êtes Vous avez vu ce que je prends J'ai pris aussi Encore Des T-shirts Donc à CDC Bien sûr Là j'ai pris mon Une tenue de sortie Donc j'ai pris Un petit pantalon de grossesse Tout mou Et un petit T-shirt manche longue Avec un Un débardeur Qui est là Et ça fera très très bien L'affaire Pour sortir En pyjama Je me suis pris Deux pyjamas Pareil Je les ai acheté AX Ah non A Primark Donc c'est un pyjama Vraiment très très mignon Je l'adore Donc celui-là Il est fait manche trois quarts Voilà Donc c'est pas des pyjamas De grossesse Mais bon Ça va Je suis dans ma chambre Je vous lève mon T-shirt Je m'en fiche Et celui-ci Il est vraiment très doux Je le trouve vraiment mignon Et c'est un peu style Caraco Qui est vraiment Un petit côté un peu Plus sexy Voilà Je voulais un peu de fraîcheur Et je me suis dit Au moins comme ça Si j'ai chaud Bah je mets celui-là Si j'ai pas chaud Je mets l'autre J'alterne Et pour aller avec ça Du coup Je me suis pris Une petite robe de chambre Un peu de cette couleur-là Vieux rose Qui est assez longue Les manches aussi Voilà Avec la petite ceinture Qui est juste là Puis il va vraiment bien Il fit bien avec les deux autres Donc avec les deux pyjamas Voilà Donc comme ça La journée J'ai tout mis mon kit de vêtements Et le soir Bah du coup Je peux mettre Mon petit pyjama J'ai pris Trois serviettes pour moi Voilà Donc il y en a Une pour la partie intime Une pour les cheveux Et une pour le corps On passe par le côté Le plus glamour De la vidéo Qui dit accouchement Dit après l'accouchement Saignement Donc moi j'ai pas pris Des serviettes hygiéniques Plus 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 Ou quoi qu'est C'est tout ça Moi je prends directement Ça Les couches directement Moi je vois que par ça Après l'accouchement J'ai utilisé ça pour Nora J'ai utilisé ça pour Sophia Et là j'utiliserai ça Pour Liam En fait ce qui s'est passé C'est que moi J'ai eu une mauvaise expérience Avec les services hygiéniques Je ne les supporte pas Ça part sur le côté Ça sort de la culotte Ça rentre entre les fesses Ça m'énerve Donc ça me gonfle Donc du coup Bah Je me rappelle J'avais missionné ma mère Je dis Ecoute tu vas me chercher Des panties C'était pour Nora Je me rappelle Je lui ai dit Prends moi des couches Pour les fuites urinaires Je dis moi Ça me suffirait amplement Et au moins je suis tranquille Je sais que je ne veux pas avoir De fuite de sang Je sais que je vais être à l'aise Dans mon pantalon Voilà Nos stress Donc franchement Et puis maintenant Ils font tellement Des bonnes collections Des trucs vraiment invisibles Et tout Donc moi j'ai pris Tena Parce que du coup Je trouvais qu'elles étaient Un peu taille basse Un peu plus discrète J'ai pris du L Parce que j'avais peur D'être trop serrée Dans le M Après je trouve dommage Qu'ils ne fassent pas De plus grande taille Mais au moins je sais Que franchement Je vais être tranquille A 300% J'ai pris une boîte De thé Comme ceci Donc là c'était Twinings Framboise Passion Et je me suis fait Tout un kit Comme ceci Avec Mon gobelet Mon couteau Ma fourchette Et ma cuillère Oui c'est inutile Et tout Mais moi comme ça Je sais que ma belle-mère A toujours un rituel Quand j'accouche Elle me ramène toujours du thé J'ai pris des culottes J'ai pris des soutiens-gorges D'allaitement Que Chérie n'avait pas mis Donc j'ai pris 4 brassières Donc voilà Tout vient de chez Primark Donc j'ai pris des brassières Pour la nuit Vraiment pas sexy du tout Mais en soi On se rend fou Et celle-ci Donc moi je suis pas très soutien-gorge Parce que surtout Je ne trouve pas de soutien-gorge A ma taille En soutien-gorge d'allaitement Moi je fais un bonnet A Donc du coup Aller trouver un soutien-gorge d'allaitement En bonnet A C'est un peu la cata Mais j'ai pris en fait Des brassières à Primark Qui seront bien pratiques Donc voilà Du coup j'en ai pris 4 Et ça suffira Avec Des saucettes Toujours utile C'est parfait On passe à la partie bébé maintenant J'ai pris en fait Le petit doudou Que Nora a choisi Donc là c'est de Chez Doudou et compagnie Elle a pris un seul petit lion-là Elle avait flashé dessus Il est en plusieurs textures Vraiment tout doux Là il est vraiment Trotot doux C'est vraiment Vraiment canon J'aime beaucoup On a pris le petit Vêtement de sortie Donc je vous montre Ce que j'ai pris en fait Pour la sortie de bébé Donc vous avez un petit body Comme ceci Vous avez Le pantalon Et le pull Qui va aller avec Donc voilà bébé Va être habillé comme ça Pour la sortie De la matière Avec bien sûr Les petites baskets Et le Et les chaussettes Donc je pense aussi Prendre une petite paire de collants Que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps A Zeman Pour le rajouter Au cas où Que le pantalon remonte Et tout Mais bon Dans la combi Ça devrait le faire D'autres petits chaussons Pour la matière aussi J'ai pris Avec les petits lapins Comme ça Trop mignon Hop J'ai pris des petits Carrés Des petits carrés Comme ça Pour en fait Nettoyer Pour sécher bébé Plutôt Bon Au niveau des plis Voilà C'est mes habitudes à moi J'aime bien faire ça Je le sèche et tout Et puis vraiment Après au niveau des petits plis Je le sèche avec ça Correctement Dans ce petit pochon là J'ai pris en fait Plein de chaussettes Donc il y en a au moins Il y en a combien ? Une, deux, trois, quatre, cinq Il y a cinq petites paires de chaussettes Parce qu'en fait Je me suis rendu compte Que vu que j'avais pas mal de pantalons Avec les pieds ouverts J'ai quand même pris des chaussettes Et j'ai pris un gros sac Comme ça De papier De couche De papier N'importe quoi De couche Je sais qu'à la matière Il nous en passe un petit peu Donc au moins J'ai de quoi faire Hop J'ai pris pour bébé Deux petits bonnets Mais ils sont vraiment très grands Donc je pense pas Que ça va le faire Et j'ai pris deux petits langes Comme ceci Comme ça Quand je vais vouloir à l'été Et bah au moins Je vais pouvoir me couvrir un peu Hop Des petites mitaines Que je vais me mettre Avec les chaussettes Comme ça Je suis sûre de pas les perdre J'en avais pris deux La deuxième Elle doit être Quelque part Ouh Ok Quelque part par là J'ai gardé Les petits Les petits bavoirs Que chéri avait mis Dans sa valise À lui Donc c'est amplement suffisant Pareil J'ai gardé Les body Qu'il avait mis Donc c'est correct Oh il y a un cheveu à moi Hop J'ai pris Deux serviettes Donc vous avez La petite serviette Renard Qui est juste ici Que j'ai acheté À Leclerc Qui est vraiment Trop mignonne Et là du coup Vous avez une autre Petite serviette Qui est toute basique Marron Que j'avais eu ça À la naissance à Nora Vous savez Je m'en rappelle Donc voilà Pour les serviettes Donc je dis Avec les petits carrés Ça va le faire J'ai pris aussi Un petit kit Donc moi j'ai fait Plein de petits kits Donc ça c'est de chez Orchestra Donc c'est un kit En fait de pantalon Qui est réversible Vraiment sympa Donc hop Vous avez soit le côté beige Ou soit le côté rayé Avec un petit body Et le haut Qui se présente Comme ceci Et pareil Du coup Vous pouvez faire Soirier Soir unis Ça me rappelle Le bout du nez Et Toujours Le petit gilet Qui va avec Donc Premier petit kit Et après Du coup J'ai pris Plein de pyjamas Donc je vais vous montrer Un peu les pyjamas Que j'ai pris Hop Donc là vous avez J'ai qu'un pyjama En fait J'ai deux pyjamas En zéro mois Après j'ai que du un mois Et le reste Du coup Ça vient de chez Orchestra La plupart En tout Il y en a Un Deux Trois Quatre Cinq Six Voilà J'ai six pyjamas Je pense que ça Ça pourrait le faire Ça le fera Même sûrement Certainement même Hop Attendez Je range un peu Et pour terminer Je prends avec moi Un petit thermomètre Parce que du coup C'est demandé à la matière Et je sais qu'ils n'en ont pas Une petite brosse Un cheveu Un échantillon D'eau nettoyante De la marque Uriage J'ai pris un petit gel Lavant de la marque D'Audi Donc c'est pareil C'est des petits échantillons Donc pour ce que je vais en faire Et surtout je sais Qu'il va y avoir des échantillons À l'hôpital Donc ça Ça le fera Et j'ai aussi Cette crème lavante là De la marque Uriage Que j'ai en échantillon Aussi Donc ça sera Bien suffisant Pour Mais surtout Que du coup Après à l'hôpital Ils fournissent En fait tout ce qui est coton Tout ce qui est Soin du cordon C'est eux qui fournissent Je le sais Je le sais d'avance Donc je ne vais pas m'encombrer Sachant que je sais Que c'est eux qui ont Voilà pour ma Ma valise Je pense que pour moi Elle est assez complète Après c'est sûr Ce qu'il faudrait Moi ce que je rajoutais En plus C'est Si c'était possible Je rajouterais Ma bouille boire Comme ça je ferais chauffer Mon eau Moi même dans ma chambre Sans pour autant Aller demander A faire remplir mon thermos A aux aides soignantes Ou aux auxiliaires Comme ça au moins Je leur fous la paix Et puis je suis tranquille Mais bon en même temps On va pas se charger 36 000 trucs Faut pas non plus abuser Puis mon mari va me tuer Donc voilà Et puis vraiment là Moi je suis pas très loin De l'hôpital Donc si j'ai besoin Allo chérie Allo maman Et puis J'ai tout ce qu'il faut Il y a ma belle mère Il y a ma belle soeur Il y a ma soeur Je suis assez entourée Donc du coup J'aurais de quoi faire Surtout que j'ai donné Une petite piste de bouffe A ramener Je veux dire Mon chéri Je voulais des meringues Et des gaufres Si tu entends ce message Mon amour Je sais que tu l'entendras Voilà du coup Pour ma valise mater Je vais vous laisser là J'espère que cette petite vidéo Ces deux vidéos Du coup Avec Samir Et moi Qui faisons en fait La valise de bébé Ça vous a plu Je sais qu'il y a plein de styles Comme ça de vidéos En fait sur internet Mais bon voilà Du coup là c'est personnel C'est la mienne Et puis on est toutes différentes Comme je vous dis On ramène toutes Chacune des trucs différents On a chacune Ses propres besoins Donc c'est ça qui est pas mal En fait de voir En fait ce que les autres Peuvent ramener Ça peut toujours donner des idées Sur ce je vous fais Plein 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 De gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Peut-être que bébé sera là Peut-être qu'il sera pas là Je ne sais pas encore Mais voilà Je vous fais plein de gros bisous En attendant Et je vous adore Bye